J'ai toujours eu envie d'écrire à la Bonaparte et Joséphine était finalement le moyen le plus direct de m'adresser à Bonaparte. J'avais envie d'endosser ce rôle là, d'abord le rôle de la femme qu'il a le plus aimé et d'oser être celle aussi qui l'a répudiée et d'être au plus proche de ce que cette femme avait pu ressentir. C'est pour ça que j'utilise la première personne et que j'ai choisi aussi ce moment de leur vie où elle se demande mais qu'est-ce qui nous est arrivé ? Lui exilé à l'île d'Elbe, elle répudiée à la Malmaison, comment sommes-nous arrivés là ? Et donc c'était un bon point de départ pour raconter l'histoire de ce couple mythique qui, comme tous les couples mythiques ou qui restent dans l'histoire, malheureusement sont frappés par le destin. Et leur destinée malheureuse c'est qu'elle ne pourra pas lui donner d'enfant. Et c'est pour ça donc qu'il va devoir, par raison d'état, s'en séparer. Mais il se sépare en s'aimant. Et c'est en cela que cette histoire devient tragique et passionnante, devient un grand roman d'amour. Cocteau disait qu'un beau roman d'amour, c'est l'histoire d'une princesse qui pleure. Et là, pour une romancière, le sujet donné, offert par l'histoire, était idéal. Après, il fallait avoir l'audace de se mettre dans la tête de Joséphine et d'oser être Joséphine et aussi ressentir. Et c'était le risque à prendre ce qu'elle a ressenti. Et c'est arrivé à un moment donné. Et à un moment donné où j'ai eu l'impression que ces chagrins, les chagrins d'une femme répudiée ou une femme divorcée devenaient les miens. Et je me dis, je n'y arriverai pas parce que c'était lourd à apporter ce qu'elle a vécu, l'humiliation publique quand il l'a répudiée publiquement, était cruelle et difficile à écrire, à vivre parce que je ne pouvais pas l'écrire sans une certaine empathie, sans rechercher même en moi comme une actrice ce que j'avais ressenti qui pouvait ressembler. Pour trouver le vocabulaire, pour être au plus juste de la souffrance, de sa souffrance, de celles de toutes les femmes finalement dans cette situation. Alors j'ai été chercher, j'ai été réveillée des chagrins. C'est toujours dangereux finalement. Mais peut-être que ma vie imaginaire est presque aussi importante que ma vie réelle. Et j'ai pris le risque. Musique Musique